Bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle de Voyage CA Québec. Je m'appelle Chantal Lapointe, je suis la directrice de la stratégie de croissance pour Voyage CA Québec. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous indiquer que le chat et le clavardage ont été désactivés pour la durée de la conférence, pour que ce soit un petit peu plus fluide. Mais au cours de la soirée, de la conférence, vous allez voir apparaître des liens et vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec nos conseillers en voyage pour pouvoir poser vos questions, faire vos demandes, réserver et planifier vos vacances de rêve. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. On va commencer dès maintenant par parler de ce qui est important chez CA Québec. La première chose à penser, c'est que la sécurité est la plus importante pour nous. Et pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'à travers notre site Web, on a mis sur pied un site, une page, dans laquelle vous allez retrouver tous les critères qui vont vous donner les informations nécessaires à comprendre si vous pouvez voyager. Vous vous posez toutes la même question. Est-ce que je peux aller de l'avant? Est-ce que je peux aller voyager? Est-ce que je peux aller à l'extérieur du pays ou même dans le pays comme tel? Ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est la page « Avant de partir ». Dans cette page-là, vous voyez le curseur. On a l'onglet qui s'appelle « Avant de partir ». Vous cliquez sur l'onglet et ça va vous amener le long d'une page qui vous explique quels sont les critères dans les pays, quelles sont les actions à poser ou les recherches à faire avant de penser à partir. On a un outil qui s'appelle « Sherpa ». Cet outil-là vous sert à pouvoir comprendre selon vos critères à vous. Est-ce que j'ai un passeport canadien? Est-ce que je suis vacciné? Est-ce que j'ai besoin d'un visa? Vous sélectionnez votre pays, vous rentrez vos propres critères à vous et vous allez pouvoir comprendre quels sont les protocoles sanitaires à Madagascar, en Afrique, en Italie et même au Canada. Alors, c'est important, consultez-le. Il a été créé spécialement pour vous. Alors, c'est un très bon site. Il est mis à jour constamment. Et je pense que ça répond beaucoup à l'inquiétude ou à la question numéro un que les gens se posent dans cette période-ci, après la pandémie qu'on a vécue. « Qu'est-ce que je dois faire? » On sait que le sujet de la conférence de ce soir, c'est les croisières fluviales. Et quand on parle de croisières fluviales, évidemment, on pense à des arrêts, des destinations à découvrir, des différents endroits que le navire va s'arrêter. Et est-ce que je peux m'arrêter là? Et quels sont les critères? Si, par exemple, je prends une croisière sur le Rhin, je pars de l'Allemagne et je m'en vais le long de… Je pars de, par exemple, non, même encore plus facile. Je pars d'Amsterdam qui est en Hollande. Me rendre à Hollande, est-ce que j'ai besoin d'un visa? Mon passeport, est-ce qu'il doit être bon encore six mois? Quels sont les critères? Donc, je pars de là et là, je descends le long du Rhin, je m'en vais en Allemagne. Quels sont les critères pour l'Allemagne? Est-ce que j'ai besoin d'un visa? Bref, ça vous aide à comprendre quels sont les critères pour faire un beau voyage et vous assurez que vous allez pouvoir bien vivre les escales partout. Alors, ce soir, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai avec moi une conseillère chevronnée. Jacinthe Gagnon est conseillère en voyage chez Voyage CA Québec à Trois-Rivières. Bonsoir, Jacinthe. Bienvenue avec nous ce soir. Bonsoir, Chantal. Très contente de pouvoir parler avec une conseillère d'expérience. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que tu es chez Voyage CA Québec, que tu es conseillère? Je suis conseillère en voyage depuis environ 30 ans. 30 ans. Un peu d'expérience aussi. Un an chez CA Québec-Trois-Rivières, tout à fait. Est-ce que tu aimes toujours ce que tu fais, malgré tout ce qu'on a vécu? Toujours passionnée. Toujours passionnée de mon métier. Ça paraît, on voit l'étincelle dans ses yeux-là. On est content de revoyager. On trouve ça extraordinaire. Tout à fait. Ça fait du bien au moral. As-tu déjà fait des croisières fluviales? Malheureusement, non. J'en ai vendu à maintes reprises, mais malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. OK. Écoute, on va parler peut-être de tes clients qui en ont fait. Oui. On va parler ensemble des compagnies avec lesquelles Voyage CA Québec, on a des ententes. Et à quoi ça ressemble une expérience de croisière fluviale? C'est certain que quand on parle de croisière fluviale, on a des particularités. On pense souvent aux grands navires de croisières océaniques où on va aller dans les Caraïbes, en Europe, la Baltique, l'Alaska. Mais quand on veut rentrer dans les terres, quand on veut vivre au rythme des pays qu'on va côtoyer, rien de mieux qu'une croisière fluviale. C'est beaucoup plus relaxant, ça roule beaucoup moins vite et on est toujours sur le bord d'une rive. On a toujours accès à pouvoir aller visiter un endroit. C'est une expérience complètement différente. Moi, je dis souvent, c'est vraiment, vraiment ton hôtel qui te suit. Tu te lèves le matin, nouvel endroit, tu vas visiter, tu pars tôt le matin, tu t'en vas visiter, tu rentres le soir, tu profites du navire, puis tu repars, puis tu te réveilles ailleurs le lendemain. Quelle expérience! Tout à fait! C'est du bonheur! On arrive souvent directement dans les centres-villes, donc on a accès à tout. C'est un des avantages, hein? Parle-moi un petit peu de ça, de l'expérience. À quoi ça consiste, les navires? Les navires sont beaucoup plus petits. On est entre 20 et 200 passagers, environ. Donc, 2-3 étages. Donc, beaucoup plus petits. On peut arriver directement dans les centres-villes, prendre des vélos, aller se promener. Donc, on a accès vraiment à tout. C'est ce qui est intéressant aussi de se dire qu'on va vraiment accoster en pleine ville. Qu'on pense au Rhin, au Danube, dans le Nord, évidemment, on voit des pays comme la Hollande, l'Allemagne. On peut descendre, évidemment, dans les pays comme la Hongrie. On a également le Douro, au Portugal, hein? Quelles sont les destinations. On a deux partenaires croisiéristes avec lesquels on travaille, qui font, entre autres, également, non seulement l'Europe, mais l'Asie et l'Afrique aussi, parce qu'on a de grands fleuves là-bas qu'on peut aller visiter. C'est certain que les plus prisés sont encore, ou également en Europe, on parle du Rhin et du Douro. Mais on pense aussi à la Garonne, le Rhône, où on peut aller faire des virées de dégustation de vin, puis on ne conduit pas après. Ce qui est intéressant, le capitaine va nous mener à bon port, et c'est vraiment le cas de le dire. On pense à regarder une destination comme ce qu'on voit à l'écran présentement, où on se retrouve vraiment dans des destinations lointaines. Ici, c'est le Douro que vous voyez à l'écran. Ce sont vraiment des fleuves majestueux par lesquels l'histoire passe, parce qu'il faut penser qu'il y a très longtemps, les constructions se faisaient sur le bord des grands fleuves en Europe. Donc, on a accès à l'architecture des sites patrimoniaux, pour ne pas dire historiques ou vraiment de très longue date, qu'on peut aller visiter à distance de marche. Oui, des superbes villes de Porto et autres, vraiment. Ça, c'est vraiment super intéressant. Est-ce que, si on se dit qu'on veut partir aller découvrir, quels sont les avantages comme tels qu'on peut mettre de l'avant? Les avantages, bien, plus petits navires, comme on disait, vraiment près de tout. Tout est... On a la nourriture d'inclus. Oui. Des cabines, 22, comme je disais, 20 à 200 passagers environ. Il n'y a pas de vagues. Il n'y a pas de vagues. Plus calme. Beaucoup plus calme. C'est ça qu'ils ont le mal de l'air, là. C'est vraiment l'idéal. Oui, vraiment, vraiment. À quoi ça ressemble une journée sur une croisière fluviale? On a des excursions qui sont offertes, qui sont incluses. Donc, on arrive, puis c'est à notre libre choix. On peut aller se promener par nous-mêmes. Ils ont souvent des vélos qui sont inclus. Sinon, on prend les excursions, on visite la ville où on est accosté pour la journée. Donc, on peut vraiment profiter. Est-ce qu'on me dit, par rapport aux excursions, justement, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'idéalement, on devait réserver au moins 24 heures à l'avance nos excursions. Mais sinon, dès qu'on réserve la croisière, est-ce que c'est vrai? Quand on réserve les croisières, il est toujours mieux d'aller sur le site et choisir. Souvent, ils ont des forfaits pour les croisières fluviales. On a des forfaits qui incluent trois ou quatre excursions. Pas mal à croisières. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut commencer à parler de vraiment les partenaires avec qui on travaille du côté des croisières fluviales? On en a deux, hein, chez Voyage, CA Québec. Et quand je dis qu'on travaille avec eux, c'est certain qu'on peut vendre la plupart des compagnies croisières. Mais ce qu'on fait chez Voyage, CA Québec, c'est qu'on négocie avec des partenaires qu'on sélectionne selon nos critères. Nos critères sont élevés. On recherche une qualité, un des normes de qualité au niveau de la nourriture, de la prestation de services, des chambres, des cabines, des navires en général et des destinations qu'ils nous proposent. Et ensuite, par notre pouvoir d'achat, on négocie avec eux pour avoir des avantages uniques qui ne sont que disponibles chez Voyage, CA Québec. Alors, je vais commencer par le premier partenaire qui s'appelle Amah Waterways. Amah Waterways est un partenaire, c'est un croisiériste qui existe depuis 2002. Donc, des anciens de l'industrie de la croisière qui ont fondé cette entreprise-là. Ils font des croisières en Europe. Ils en font également en Afrique et en Asie. À Amah Waterways, une de leurs particularités, ce sont vraiment des croisières tout inclus. C'est luxueux et tout est inclus. Quand on dit tout est inclus, les repas, la boisson, on a même le champagne le matin, on a les excursions. Une chose qui est assez unique. On a les excursions dans tous les ports d'escale qui sont sélectionnés avec un choix. Donc, on peut choisir nos excursions. Alors, on est vraiment en mesure de déterminer quel sera le coût de notre séjour. C'est un produit qui est vraiment particulier et on peut le faire en individuel. C'est-à-dire que vous réservez la date qui vous plaît, le séjour qui vous plaît avec le croisiériste. Mais on a sélectionné un départ en particulier de notre côté, le 1er juin 2023. J'ai accepté, on a un super beau départ. Le navire part de Budapest et il va terminer à Prague. Il va faire Salzbourg. C'est un super départ. Il est accompagné en français par un de nos accompagnateurs. Donc, quand on parle de croisière accompagnée, il faut comprendre, comme je vous disais, qu'on va à Amah Waterways en individuel. Mais on a des gens qui aiment bien partir avec la sécurité d'esprit. Oui, avoir un accompagnateur. Ils veulent avoir quelqu'un avec eux, vers qui se tourner. Ils veulent avoir quelqu'un qui est francophone, qui va pouvoir leur expliquer ce qui se passe, qui va pouvoir les guider, les aider à travers leur expérience. Et ces accompagnateurs-là viennent dans notre division qui s'appelle Explore. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu nos conférences Explore ou bien vous avez voyagé avec nous. C'est un concept où on a des forfaits, des croisières maritimes ou fluviales avec un accompagnateur tout le long du voyage, que ce soit du départ à l'aéroport, en avion. On atterrit, on est accompagné, on fait la croisière, notre accompagnateur est avec nous. Bref, on a ce filet de sûreté-là qu'on aime bien avoir, surtout présentement. Alors, donc, ce départ-là, j'y reviens, 1er juin 2023. C'est un 13 jours. Il est vraiment sélectionné avec soin, un bijou de voyage. Et si vous réservez avec nous, puisque vous êtes avec Voyage CA Québec, vous pouvez avoir de 150 $ à 300 $ US de crédit à bord du navire. Et si vous êtes membre, en plus, ce crédit-là peut aller jusqu'à 600 $. Alors, c'est vraiment intéressant, en plus d'une remise de dollars CA Québec, selon la durée avec laquelle vous allez réserver votre réservation à l'avance. Plus on réserve à l'avance, plus c'est intéressant. Alors, Cerma Waterways, je vous dirais la clientèle cible, le passager cible, c'est une clientèle, généralement, ce sont souvent des couples. Ça peut être un voyageur solo, des couples plus matures qui veulent vraiment prendre le temps d'avoir une découverte d'aspects plus culturels et même à vélo, parce que les vélos sont voyages sur le navire et vous avez votre sélection de vélos pour aller découvrir la ville. Donc, un produit extraordinaire, extrêmement bien ficelé, si on peut dire, du haut de gamme. Payez-vous la traite avec celui-là. Jacinthe, tu me parles, on a un autre partenaire avec qui on travaille en Europe principalement, plus volumineux. On travaille avec CroisiEurope. Avec CroisiEurope? Oui, qui est une compagnie française. Oui. Qui a environ une cinquantaine de navires. Toutes des navires, au soir égal, environ... Prestige, oui. Oui, deux, trois étages. Prestigieux, on mange bien. Vraiment, les commentaires sont super bons. Oui, super positifs. Je pense qu'on a une vidéo à vous présenter. D'ailleurs, CroisiEurope nous a fourni un très beau vidéo, très explicatif. Alors, je vous montre ça à l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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